... Bonsoir à tous, merci d'être là. Comme le disait Gilles, très bien, il faut se prendre un micro. Pardon. Comme le disait Gilles, c'est un cinéaste important, mais qui reste un petit peu méconnu en France, bien qu'il soit présent dans tous les festivals européens, depuis plusieurs années, notamment à Berlin, où il a reçu L'Hourse d'Or et où il a été membre du jury. Plusieurs de ses films ont été distribués en France, mais on vous connaît assez mal encore, donc c'est l'occasion de vous connaître un peu mieux. Vous avez tourné votre premier film à 34 ans, si je ne me trompe pas, ce qui n'est pas très jeune. Comment êtes-vous venu au cinéma ? Quelle est votre formation ? Merci beaucoup de m'avoir rappelé que j'avais commencé à l'âge de 32 ans pour mon premier film. J'avais déjà oublié que j'avais commencé mon premier film à l'âge de 32 ans. Merci beaucoup. Alors, j'ai été formé à l'Académie de films de Pékin. Je suis rentré à l'Académie, donc à l'école, en 1987, pour apprendre le film. Par la suite, j'ai passé quelques années à écrire des scénarios. Alors, à peu près 1996, je préparais le premier film, en fait, lié à la télé, en, je crois qu'une année avant 2000, donc 1999, c'était mon premier film. Et comment avez-vous découvert le cinéma ? C'était quoi ? En tant que spectateur, d'abord. Pourquoi avez-vous envie de faire du cinéma ? Je crois que, quand j'étais jeune, la télé n'était pas encore très développée. Mais tous les enfants aimaient beaucoup le film. Le film, c'était comme un rêve. Tout le monde rêvait d'être un réalisateur, cinéaste. En 1985, j'avais une chance inouïe. Je suis venu en France pour participer à des spectacles artistiques. Donc, la première idée de tourner un film à moi était née à cette époque, en France. Je crois que j'ai vu un film français. Donc, le vieux fusil. Et j'ai vu ce film. Et l'après-midi, j'ai réfléchi. Je me suis dit, pourquoi je ne peux pas tourner un film moi-même et passer toute ma carrière au film ? Très bien. Vous appartenez à ce qu'on appelle la sixième génération des cinéastes chinois, qui est aussi celle de Wang Bing, de Jia Zhangke, qui a donné sa masterclass ici, il y a quelques années, d'ailleurs. Est-ce que vous vous sentez proche des cinéastes de cette génération ? Est-ce que ce sont des gens avec qui vous parlez, vous échangez ? Ou bien est-ce que tout est compartimenté ? En Chine, pourquoi on appelle la sixième génération de cinéastes ? Parce qu'il y a une différence avec la génération précédente de Chen Kai-ge. Il y a une différence de temps. La sixième génération de cinéastes opère à une période où la Chine connaît une grande transformation. Avant, c'était un pays centralisé, par la suite, c'est tout déréglementé. Donc les cinéastes de la sixième génération peuvent travailler individuellement. Ils n'ont pas besoin de travailler dans un cadre, dans un système. Ils peuvent créer par eux-mêmes. Donc on peut être différent. On peut réfléchir différemment. Et on est face à ses propres problèmes individuels. Tout est fragmenté. Donc la sixième génération, c'est l'individualisation, la fragmentation. Bien sûr, nous avons des contacts, mais chacun raconte leur propre expérience. Tout est différent. On va parler de votre premier film, Éclipse de lune, qui semble très placé sous une influence occidentale. Qu'est-ce que vous aviez en tête en le réalisant ? Vous avez raison. Quand j'étais à l'académie de films de Péting, j'étais beaucoup influencée par le film occidentaux, par les films, surtout des films occidentaux, européens. Donc j'étais beaucoup formée, influencée par les films européens. Donc dans mon premier film, j'ai mis dans un sac toutes les méthodes que j'aimais. Donc c'était un essai, un essai de toutes sortes de styles, toutes sortes de méthodes, tout ce qui m'intéressait, toutes les problématiques sociales qui m'intéressaient. C'était une expérience complète pour que je puisse choisir mes meilleures préférences. Donc c'est une base, c'est un essai pour ma future orientation, pour choisir mon propre style. Et très vite, parce que Éclipse de lune est un film très urbain, enfin ça se passe à la ville, c'est très nocturne, c'est rapide. Mais dès le deuxième film, qui s'appelle Jinche, mais je ne sais pas le prononcer, que je n'ai pas vu, mais dont mon ami Mouyan, qui est là, qui m'a aidé à préparer cette rencontre, m'a parlé. Vous partez tout de suite pour la campagne, c'est-à-dire vous quittez la ville, vous allez tout de suite à la campagne. Pourquoi et comment ce changement de monde, d'une certaine façon ? après le tournage du premier film, j'étais un peu embêtée, car mon style et l'histoire que j'ai racontée dans mon premier film n'étaient pas acceptées. Bien sûr, ce film a été accepté par la suite dix ans après. Donc après le tournage du premier film, les spécialistes cinémographiques et même les spectateurs ne savent pas comment analyser mon film. Tai Jinghua, qui était une spécialiste du cinéma, elle m'a dit je suis en train d'écrire un livre sur l'histoire des films chinois, mais je ne sais pas comment classer, où mettre votre film, mais votre film m'a beaucoup inspiré. Donc vous avez tout à fait raison. J'ai tout de suite réfléchi sur l'expérience de mon premier tournage. J'ai changé de cadre pour venir utiliser le nouveau réalisme, le nouveau réalisme, le style qui a été très apprécié par les Chinois parce que c'est la réalité, le réalisme, c'est la réalité, on sait, c'est la vie réelle, on connaît mieux, c'est la réalité. Pourquoi j'ai changé de cadre, de passer de la ville à la campagne ? Alors, je suis né dans la ville, donc je me suis dit est-ce que la campagne est la même chose ? Donc je vais aller à la campagne pour voir si toute la Chine est comme ce que j'ai vécu en ville. Et le constat est que c'est différent, c'est complètement différent. Il y a différentes classes de la société, donc ça m'a donné une nouvelle expérience et je suis moins oppressée, je ne me sens plus libre à la campagne et je suis comme ces personnes ordinaires qui vivent à la campagne. Donc je ne me sens plus à l'aise. Tout le monde est à la recherche d'une solution, de leurs problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie et donc j'accepte la vie d'un Chinois ordinaire, j'accepte et donc je les traite d'égal à égal, donc je raconte leur histoire. Je deviens beaucoup plus relax. Vous trouvez aussi ce qui va devenir une constante de votre cinéma, de vos films ? C'est-à-dire que votre deuxième film est un portrait de femme, c'est un peu une femme chinoise qui quitte la campagne pour la ville et qui revient. Et c'est un portrait de femme et vos films vont être des portraits de femmes après. Donc vous trouvez votre envie de cinéma d'une certaine façon. Vous avez tout à fait raison. Vous savez, dans ce monde, il n'y a que deux sexes, l'homme ou la femme. Je suis un homme, donc ce sont les femmes qui m'attirent. C'est tout à fait normal. J'étais très jeune à l'époque. Je m'intéressais aux femmes et parfois je tombais amoureux des femmes. Et en plus, ce qui est plus important, c'est que j'ai constaté que dans la vie, surtout dans la vie courante, dans une famille, la femme joue un rôle très important. Les femmes s'intéressent à la vie, les hommes s'intéressent au monde, aux affaires internationales, alors que les femmes s'intéressent à la vie courante, à la vie quotidienne. Les femmes vont à l'essentiel, au fondamental. Donc c'est très facile de connaître la vie à travers la femme parce que vous pouvez rentrer tout de suite dans la vie réelle de cette femme, dans les problèmes réels de la vie. Au lieu de nous intéresser à des affaires internationales, ce sont des sujets traités par les personnages plus importants. donc c'est un lien plus proche de ma vie réelle. Vous parliez d'histoire d'amour et quand on tombe amoureux d'une actrice, il y a aussi le désir de filmer cette actrice qui est Yunnan, qui va être l'héroïne de plusieurs de vos premiers films. Donc entre le désir du personnage et le désir de l'actrice, il y a une rencontre. Toute création artistique est comme ça. Si la création est liée à l'amour réel, on peut aller plus loin. Si vous aimez quelqu'un, si vous éprouvez des sentiments profonds envers quelqu'un, vous pouvez vous transcender, vous pouvez dépasser vos capacités. Donc je n'encourage pas qu'on trouve l'inspiration chez les actrices, mais si ça se passe réellement, c'est merveilleux. Et en plus, je ne veux pas juger ces relations amoureuses. Et si ces relations amoureuses donnent lieu à un film excellent, ce serait formidable. C'est le cas dans votre histoire, en tout cas. Et Yunnan est aussi l'actrice du mariage de Touya, qui vous entraîne encore plus loin, jusqu'en Mongolie. Donc qu'est-ce qui vous est... Pourquoi l'avez-vous emmené en Mongolie ? Oui, à partir de ce moment, j'étais face à un problème. Si je voulais raconter l'histoire réelle de la population ordinaire, on parle toujours... On ne peut pas éviter la relation entre l'être humain et la nature. Si c'était une histoire qui a eu lieu dans une ville, ça deviendrait très rapidement une question interpersonnelle. Ah, quelles sont mes relations avec les voisins ? Quelles sont mes relations avec l'environnement ? Mais ça ne me suffisait pas. Je voulais une expérience individuelle, personnelle. Et j'accepte plutôt l'avis d'un individu, un individu avec la nature, avec un cadre plus large, pour que la personne devienne plus naturelle, car elle doit se marier, épouser un autre homme avec son mari handicapé. Il faut sortir de cette difficulté. Alors, dans les villes, ça deviendrait peut-être une question de moralité, de morale, ou peut-être c'est un comportement immoral. Alors, en Mongolie, cette question n'entre pas en jeu. En plus, j'ai entendu la musique mongole. Cette musique m'a beaucoup touché. Je pense que mes problèmes sont les mêmes que ceux rencontrés par Douya. On ne peut pas dépasser parfois de son environnement, de son cadre, de ses contraintes, pour que ce qu'on fait devienne normal, devienne naturel. Est-ce que je peux faire ça ? Est-ce que je peux mener une vie saine ? Est-ce que je n'ai pas, en menant cette sorte de vie, je n'ai pas de problème de conscience, de morale ? Vous savez, en Chine, dans la plupart des cas, on dit, oh là là, j'ai des problèmes. Vous avez mené une vie problématique, etc. Là, tout le monde me juge. Je ne veux pas juger les gens. Je pense que tout le monde mène une vie normale. Même si vous viviez dans certaines frustrations, insatisfactions ou contraintes, c'est tout à fait normal. Vous pouvez avoir des expériences négatives, mais vous pouvez avoir une attitude positive envers votre vie, toujours. Donc, c'est une réflexion que j'ai en tournant le film Le mariage de Touya. Vous avez écrit le scénario avec un scénariste très connu, qui était Lou Wayne, je crois, qui est le scénariste, justement, des cinéastes de la génération précédente dont vous parliez tout à l'heure. C'est lui qui a écrit le film de Zhang Zimou, « Vivre », celui de Chen Kai-Gem, « Adieu, Maca, Kubin ». Pourquoi avoir fait appel à lui ? Oui, oui, oui. Oui, notre coopération, c'est Lou Wayne qui est venu me chercher en premier parce qu'il voulait participer au film « La plaine du cercle blanc ». Donc, c'était une expérience complètement différente car je devais tourner un film basé sur un roman écrit par un écrivain. Et je pense qu'il y a une grande différence entre nos deux générations. Donc, à travers cette coopération, j'ai pu avoir une connaissance plus directe de la génération d'avant. Pour eux, un film, c'est un peu comme un théâtre, une pièce de théâtre. Il peut avoir un lien avec toi ou pas du tout. Donc, c'est quelque chose qui les caractérise. Alors, de ma génération, je pense que les films doivent avoir un lien direct avec moi. C'est une expérience personnelle. Peut-être qu'il y a des choses, des erreurs. Donc, il y a eu des erreurs. Donc, je ne veux plus faire confiance aux autres. Donc, je veux expérimenter moi-même. Donc, c'est ce qu'on appelle les approches des cinéastes. Donc, est-ce que les comportements de ces personnages sont corrects ou pas corrects ? C'est une interprétation personnelle. Mais je pense que quel que soit le genre de film, en fin de compte, c'est-à-dire que ce soit un documentaire ou une pure fiction, c'est quand même... Il y a quand même ces caractéristiques théâtrales. Et la force de la narration, je pense que j'ai eu beaucoup de discussions, même de disputes avec lui sur l'efficacité de la narration, la façon de raconter l'histoire, de traiter certaines choses. Donc, on a souvent... On se dispute très souvent. C'est une collaboration fructueuse. Et vous travaillez presque toujours avec un scénariste. Vous écrivez souvent à deux avec un autre scénariste. Est-ce que, pour vous, le scénario est la première étape de la mise en scène, d'une certaine façon ? Est-ce que la mise en scène est déjà le début de la mise en scène dans le scénario ? Oui, ça a toujours été comme ça. Si je travaille avec Assela, c'est toujours bien avant le tournage. On travaillait ensemble. mais parmi les réalisateurs de la sixième génération, j'ai un vécu particulier, car j'accorde beaucoup d'importance aux scénaristes. Et moi-même aussi, j'ai écrit des scénarios. Donc, la capacité des scénaristes... Donc, il faut savoir comment interpréter, comment réaliser ces pensées dans un film. Parce que sinon, on voudrait bien écrire un roman au lieu de tourner un film. Donc, c'est une nouvelle création. Nous allons voir un extrait du mariage de Touya. Donc, vous avez dit déjà un petit peu l'intrigue pour qu'on comprenne. Touya est marié à un homme qui n'est plus en état de travailler et donc qui accepte de l'avoir épousé à un homme plus jeune qui va pouvoir travailler. Donc, la scène que nous allons voir montre l'arrivée du mari invalide dans une institution où le conduisent Touya et son nouveau mari. Donc, le mariage de Touya qui est un film de 2006. C'est un extrait d'un peu moins de trois minutes et on se retrouve après, bien sûr. Le mariage de Touya est-ce que les Mi-biennes est-ce pas de temps qu'on a fait ici. Sous-titrage ST' 501 Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Bienvenue. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est une très belle scène qui est bien dans votre manière de faire. Je pense notamment à cette alternance de plans en mouvement et de plans fixes dans la durée. Ce qui conduit à me parler de votre collaboration avec votre chef opérateur, qui est une autre personne importante à cette époque. Il s'appelait Lutz Reitemeyer, ce qui nous fait comprendre qu'il n'était pas chinois. Et pourquoi l'avoir choisi ? Votre premier film, je crois que c'était un chef opérateur chinois, Eclipse de lune. Oui, pour mon premier film, le chef opérateur, pour lui, c'était aussi son premier film. Presque pour toute mon équipe, c'était la première fois. Cela nous a permis d'être plus audacieux, d'être libres, plus libres. Donc, à l'époque, je leur ai dit, maintenant je suis le réalisateur, je suis aussi producteur, parce que ce sont mes amis qui m'ont donné l'argent. Je leur ai dit que vous pouvez utiliser tous les équipements que vous voulez. C'est notre première fois. C'est pour nous, vous n'avez qu'à faire face à vous-même. Donc, c'était aussi pour être plus créateur. Donc, la première fois, toute mon équipe était chinoise. Et après, pourquoi choisir un chef opérateur étranger ? Ce film a participé au festival de Berlin. Donc, ce chef opérateur a vu ce film. Il est donc venu me chercher. Il était chef opérateur des documentaires. Il a beaucoup d'expérience en documentaire. Je pense que par rapport au chef opérateur chinois, lui, il est plus simple. Car les chefs opérateurs chinois, ils voulaient faire des choses plus jolies. Ils cherchent à rendre des images, des résultats. Ils cherchent la beauté, rendre la beauté dans leurs œuvres. Mais ce chef opérateur, lui, il est plus objectif. Il veut rendre les choses telles qu'elles sont. Donc, sa venue est vraiment à point nommée. Donc, il a une très bonne maîtrise des images et de la réalité. J'ai été très heureux de travailler avec lui. Ça correspond très bien à ce que vous faites, je trouve. C'est une qualité de votre cinéma d'être extrêmement directe. Et je pense, par exemple, il y a beaucoup d'exemples. Mais votre film suivant, La Tisseuse, s'ouvre sur un travelling à ventre dans une usine qui conduit le spectateur jusqu'au personnage du film. C'est un très bon mouvement qui s'appelle Lily. Et j'ai l'impression que le travelling traduit votre volonté d'introduire très vite le personnage, de le mettre très vite en présence du spectateur de manière extrêmement directe, mais en même temps en filmant l'univers de ce personnage. C'est-à-dire qu'on sait, on voit l'usine, on voit ce qu'elle fait, on voit qui elle est et on arrive sur elle. Est-ce que c'est bien ce que vous recherchez dans le cinéma ? Oui, tout à fait. En fait, je veux créer un effet. C'est de mettre mon personnage dans la réalité. Donc, avec le chef d'opérateur, je lui ai dit, il faut qu'on ait l'impression que la caméra disparaisse. Donc, quelquefois, on fait comme si c'était une caméra cachée. Donc, on laisse les actrices, les acteurs disparaissent dans la foule. Cela montre, on supprime les limites entre la foule, les gens ordinaires et les acteurs. Quelquefois, donc, vous savez, le chef d'opérateur est un Allemand, même si les acteurs sont maquillés, et les ingénieurs de son avec le micro, le micro était fixé sur un outil comme ça pour montrer que pour ne pas... Quelquefois, quand une à un était sur scène, on était à deux mètres d'aile, mais on ne voit pas. Quelquefois, on ne savait pas qu'on était en train de faire tourner un film. Il peut y avoir des passants qui interviennent, qui pensent qu'on essaie de faire quelque chose de mal à l'actrice. Donc, quand on emploie des moyens aussi simples, les scènes deviennent plus vivantes. Donc, on ne cherche pas à utiliser des moyens comme Hollywood, des techniques vraiment très sophistiquées. Ce qu'on cherche, c'est vraiment des moyens simples. Souvent, les acteurs sont dans une scène vraiment très étendue, très vaste, comme dans une usine, comme dans une foule. Ce que j'ai compris, c'est que, parmi toutes les expressions artistiques, le cinéma, le film est une façon, on peut dire, plus réaliste, l'expression la plus réaliste. Maintenant, avec les moyens modernes qu'on dispose maintenant, c'est encore plus simple d'atteindre cet effet, de réaliser cet effet. Le personnage de Lili travaille dans une usine, c'est une tisseuse. Est-ce que ça renvoie aussi à une certaine, c'est une ouvrière, tisseuse, ce n'est pas n'importe quel métier. C'est aussi une sorte de, une certaine imagerie du socialisme. Oui, tout à fait, oui, ça reflète le socialisme, car l'industrie, le textile, c'est l'industrie légère. Donc, on peut dire que c'est une usine d'État, une usine publique, alors que cette ville, c'est la ville textile. On peut dire qu'à l'heure de pointe, on voyait, après une journée de travail, partout, ce sont des tisseuses. Donc, c'était le moment de changement. En fait, peu de temps après, toutes ces usines seront fermées ou feront la faillite. Donc, c'était la fin de ce système, de ce système d'État, qui est un système soviétique. Donc, maintenant, après le tournage du film, ces usines ont été fermées. Maintenant, ce sont des ateliers pour des artistes. Avant de venir à Paris, je me suis rendu à ces endroits. Toutes ces usines n'existent plus, y compris les chansons. Ces chansons, ce sont des chansons soviétiques. Donc, on peut sentir que c'est une époque qui est révolue, qui est disparue. Donc, ce personnage, cette tisseuse, c'est comme un rêve. C'est comme ce système qui est un rêve. C'était une utopie. Voilà. Le film se passe à un moment où il y a déjà des licenciements. À la fin des années 90, je crois, il y a déjà beaucoup de licenciements. Il y a du chômage. Le système de santé est très mauvais. Et donc, être malade de façon grave, c'est une tragédie encore plus grande que normalement, parce que ces gens-là n'ont pas les moyens de se soigner. Et donc, c'est ce qui arrive à Lili, qui se découvre atteint d'une maladie grave. Et c'est un sujet très... C'est ce que vous avez voulu montrer aussi, cette réalité du moment. Bien sûr. Beaucoup de gens autour de nous, voilà, ont vécu ce genre d'histoire. plupart des gens vivent dans ce système. Donc, vous savez aussi que c'est aussi très difficile de quitter un système que vous connaissez si bien. Et votre vie était arrangée dans ce système. C'est comme si une partie de la population a été projetée, a été laissée, comment dire, à l'abandon. Beaucoup d'ouvriers, surtout dans le nord de la Chine, beaucoup d'ouvriers perdent d'un seul coup leur travail. Il y a des ouvrières qui sont devenues des danseuses. Par exemple, elles demandent 5 yuan pour accompagner une danse. Mais si on éteint la lumière, elles peuvent gagner plus. Donc, c'est vraiment très triste comme situation. Y compris... Moi, j'ai aussi... Je suis allé dans ce salon de danse pour interviewer ces dames. Et une a aussi... Il était déguisé en homme pour aller voir ces dames. Bien sûr. Comme elle est très belle et jeune, si elle va dans ces endroits d'endroits, on va lui demander de danser avec eux. Mais donc, il est allé en déguisant en homme. Oui, parce que le personnage divine, en fait, comme ces malheureuses femmes ou hommes, d'ailleurs, qui sont licenciés, qui ont une maladie grave, n'a d'autre solution que la prostitution ou la... Oui, la prostitution... Ou le suicide, de façon réelle. Elle va penser au suicide. C'est la scène que nous allons voir. Là, c'est une scène de la tisseuse. On va trouver Yuna et un petit garçon. Et après, vous nous parlerez de comment vous avez tourné cette scène qui est très belle. Je veux simplement attirer votre attention sur le fait que la dureté... C'est une scène très dure et dont l'intensité vient de la fixité des plans, justement. Et cette fois-ci, la caméra attend le personnage. Elle ne va pas au devant du personnage. La caméra est dans la pièce. On regarde la scène de la tisseuse. C'est une scène qui dure un peu plus de 4 minutes. C'est recueilli ... 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 Ma ma ! Je veux manger ! Ma ma ! Je veux manger ! Ma ma ! Je veux manger ! C'est pas mal ! Tu es mal ! Je suis mal ! Je suis mal ! Tu vas tu dollars Here ? Jusquia ! Onta, Neusia ! Jusquia ! Contingу ! Jusquia ! Jusquia ! Qu Señor ! Caption ! C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Je vais aller voir Je vais faire des vies. Je ne peux pas faire des vies. ... Le petit garçon va bien ? Il va bien, il va bien. Pas de problème. Il est très courageux, beaucoup de force. Comment avez-vous décidé de filmer cette scène de cette manière ? C'est-à-dire la caméra qui attend, le plan fixe très long. Ce sont des décisions qui se prennent en accord avec le chef opérateur ? Ou c'est déjà dès l'écriture de la scène que vous savez ? ... Très souvent, c'est un sentiment... Ça vient d'un sentiment réaliste. Non, ça vient de l'angle choisi par le cinéaste. Donc, c'est décidé par le cinéaste. Comment tourner pour que ce soit en ligne avec le contenu ? C'est cohérent avec le contenu. Peut-être le silence, la distance... Comment dire ? Donnent au spectateur... Et vous donne une certaine distance pour que vous puissiez juger, avec du recul, vous juger par vous-même ce que c'est, ce que le cinéaste veut raconter, ce qu'il y a derrière cette scène. Ça nous permet de réfléchir. Comme si vous aviez l'occasion d'être devant au témoin d'un événement de la sorte. Bien sûr, c'est un respect aussi envers le personnage. Et aussi pour provoquer un sentiment au spectateur, le même sentiment de vivre. Et à la fin, la tension se relâche. Il y a quelques petites notes de musique avant de sortir de la scène. Tout à fait. Dans la vie, vous ne pouvez voir qu'une partie de la vie. vous voyez le désespoir avant la mort, et aussi l'espoir de la jeunesse et de l'enfance. C'est un gâteau empoisonné, mais pour un enfant, c'est sucré, c'est bon. C'est un gâteau, sans plus. Donc c'est la différence entre la vie de différentes personnes. Je suis assez touché en voyant cette scène. Donc cette scène a une force. Lors d'une transition dans la société, transformation dans la société, il y a pas mal de laissés pour compte qui sont éjectés dans ce rythme, dans ce process. Mais la scène est très belle. Cette femme, tout d'un coup, a pris conscience qu'elle l'a toujours vécu dans l'erreur. Donc elle voulait savoir pourquoi. Elle a trouvé une raison qui n'est pas grave du tout, et c'est trivial, très simple. Une raison très simple, triviale, peut changer complètement ta vie, peut te plonger dans une erreur qui est comme un rêve. Et c'est le destin d'une personne individuelle, et aussi c'est le destin d'une société. On n'a pas besoin d'une raison très grave. Et c'est un travail d'actrice aussi. Comment dirigez-vous ? Est-ce que vous parlez beaucoup avec les acteurs, les actrices, avant la scène, pendant, quelquefois, des cinéastes qui parlent pendant les prises ? En général, je n'aime pas trop communiquer ou guider l'actrice. Car le film, jouer dans un film, c'est un art très fin. Donc, c'est un léger toucher pour que le spectateur puisse réagir, c'est tout. C'est très fin. Et il ne faut pas utiliser trop de force parce que c'est un effet amplificateur énorme. Donc, on montre la réalité, c'est tout. Et je dis à l'actrice, voilà, ça, c'est ce que vous devez jouer. ne tenez pas compte de mon instruction, ne tenez pas compte de caméra, etc. Una est une très bonne actrice. Elle est très posée, très stable. Elle est formidable. J'aime beaucoup donner une présentation simple, directe à l'actrice. Je ne vais pas entrer dans des analyses profondes. Je lui dis, assieds-toi là, mange ce gâteau lentement. C'est tout. Et le spectateur peut mettre un lien entre cette scène et ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, elle ne fait que manger le gâteau. Et quand vous travaillez avec des amateurs, c'est encore plus ça. Je dis à l'amateur, vous asseyez là, vous mangez et c'est tout. Et je ne peux pas raconter, je ne peux pas rentrer dans des analyses plus profondes. Donc, si la personne est très stressée, nerveux, je lui dis, alors, vous parlez assis. Si vous êtes encore nerveux, allongez-vous ou bien vous mettez des lunettes de soleil. Vous vous associez souvent acteur professionnel et non professionnel. Ça vous donne plus de vérité sur ce que vous filmez ? Oui. Oui. Si j'ai vu des films chinois, si on a des films avec des gens, il y avait un problème, il y a des problèmes qu'il y avait des choses. On dit que les films racontent la réalité, mais avant, les films chinois n'étaient pas très réels. Ce n'était pas la réalité. Donc quand je commençais à tourner le premier film, j'avais l'impression que les acteurs étaient lents, étaient un peu bêtes et contrairement à des films français ou européens. Donc je commence à réfléchir pourquoi le film chinois est toujours comme ça. Donc je pense que c'est à cause de la vitesse. Quand on gère dans la vie une affaire, ça se passe très vite, à l'instant donné. Je viens ici, je regarde et je parle. Et quand je joue dans un film, j'essaie de passer de l'étape à l'étape. Donc du coup, ce n'est pas réel. C'est loin de la réalité. Donc je pense que c'est le problème du scénario. Le scénario ne reflète pas la réalité. Donc quand je tourne, quand je filme les amateurs, les non-professionnels, c'est que les non-professionnels sont réels. Les non-professionnels, ils ne jouent pas dans un film. Ils vivent leur vie. Donc souvent, quand je leur dis de faire quelque chose, ils disent non, 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 dans la vie réelle, je ne fais pas comme ça. Donc je pense qu'ils ont raison. Donc quand une à un travaille avec les non-professionnels, je demande à une à un de les observer. S'ils agissent comme ça, vous devez faire aussi de la même façon. Vous devez avoir le même comportement. En d'autres termes, on apprend de la vie. En fait, un réalisateur, un cinéaste, est d'être en contact avec la réalité, avec les problèmes de la réalité, et de raconter ou de vivre les problèmes de la réalité. C'est une à un aussi imite les gens autour d'elle. Donc souvent, je dis, ce n'est pas moi qui vous donne la méthode. Je découvre votre talent, je vous choisis. La réponse est en vous. Donc j'aime beaucoup les professionnels qui travaillent en même temps que les non-professionnels pour que le film devienne plus normal. Quand je tourne un film, je ne pense jamais que je suis un grand cinéaste. J'essaie d'interpréter quelque chose. Non, on est comme les autres. Par exemple, dans un environnement difficile, ou face aux difficultés, il y a cette sagesse naturelle de l'individu qui dépasse notre imagination. Par exemple, Touya, elle a trouvé une solution qu'on n'aurait jamais imaginée. Donc on doit respecter la nature, le naturel. Et avec les enfants, parce qu'on a vu un petit garçon qui était très bien, mais les enfants n'ont presque tous vos films. Comment est-ce qu'on... Pour que les enfants n'aient pas l'air de singes savants qui sont souvent à l'écran. Les enfants aussi peuvent donner une image directe car l'enfant suit son intuition. C'est simple. Alors, chez les adultes, on choisit une méthode pour analyser la situation qui n'est peut-être pas naturelle. Donc un enfant, c'est une référence pour nous. Bien sûr, l'enfant complique la vie à sa maman, enrichit le personnage aussi, enrichit la sensation que le film donne. Personnellement, je n'ai pas encore d'enfant, mais tous mes films ont des enfants. Une autre caractéristique de votre parcours, c'est que vous êtes un cinéaste voyageur. Vous avez bougé beaucoup à l'intérieur de la Chine, un peu au-delà, bientôt peut-être encore plus loin. Vous avez filmé déjà plusieurs régions de la Chine. Alors, La Tisseuse était, en gros, au nord de la Chine et le film suivant, vous partez pour Shanghai. C'est A Part Together. Est-ce que c'est une volonté de votre part de filmer des paysages différents, des régions différentes, des gens différents ? Ou est-ce que c'est une question de sujet, de hasard ? Shanghai est une ville qui intéresse beaucoup de cinéastes, car c'est le symbole de l'urbanisation, le symbole de la modernité et du commerce. et aussi cette ville a le lien très étroit avec l'Occident et c'est la première ville, pratiquement l'une des premières villes qui ont des contacts avec l'Occident du point de vue du style architectural à Shanghai. Donc c'est la ville qui est la plus étroitement connectée au monde occidental, à la modernité. Donc les cinéastes aimeraient bien rentrer dans cette ville pour connaître la modernité et nos liens avec l'Occident. Mais en même temps, la Chine est un pays agricole. Nous avons notre propre histoire. C'est une civilisation agricole, contrairement à la civilisation industrielle occidentale. Donc pour la Chine agricole, Shanghai est comme un front en contact avec l'Occident. C'est aussi le lien où il y a un conflit, l'endroit où il y a un conflit. C'est très intéressant. C'est pourquoi j'aimerais bien sentir cette ville. Une anecdote. Apparemment, les cinéastes les plus connus veulent tourner un film à Shanghai. Mais ils ont pratiquement tous échoué. Donc j'aimerais bien savoir pourquoi ils ont échoué. Donc j'aimerais bien essayer aussi. Donc je dis, alors je vais aller à Shanghai aussi pour voir est-ce que je vais connaître un échec dans cette ville. Shanghai fournit un contexte beaucoup plus complexe. Donc il faut que le cinéaste ait plus de connaissances sur l'Occident, sur la modernité, sur la Chine. Si le cinéaste n'a pas assez de connaissances, on n'arrive pas à brillanter l'Occident. Si par exemple une fausse impression ou une fausse image de l'Occident, on va se tromper. Donc j'utilise ma méthode. Je ne connais pas la ville de Shanghai. Je ne serai jamais un Shanghaiien. Je ne connaîtrai jamais Shanghai comme un Shanghaiien. Donc quelle serait mon approche ? Je dois avoir une approche différente. Quand j'étais au restaurant à Shanghai, j'observais les Shanghaiien autour de moi. Ils étaient en train de disputer entre eux. Donc je me dis, c'est un moyen de connaître les gens de Shanghai. Donc j'allais souvent au restaurant. Souvent des conflits où des problèmes montent sur la surface pendant le repas. Donc c'est la raison pour laquelle je décide de choisir les moments de repas pour montrer les problèmes, les conflits dans mes films. Bon, après, il y a aussi dans ce film, il y a cette relation entre Taïwan et la Chine continentale. Jusqu'à présent, dans vos films, vous filmiez l'individu dans sa relation avec les bouleversements sociaux, avec la société. Et là, vous filmez l'individu confronté à l'histoire de la Chine. Parce que, pour les gens qui n'ont pas vu le film, c'est vraiment l'histoire qui est en jeu puisque le personnage, un des personnages est un homme qui a quitté la Chine avec l'armée républicaine, donc en 1949, qui s'est installé à Taïwan. et qui revient pratiquement un demi-siècle, 50 ans après, il retrouve la femme qui l'aimait. Et elle l'aimait aussi. Et qui est aujourd'hui mariée à un autre homme. Donc, c'est une histoire très... Est-ce que vous avez connu, vous aussi, dans votre famille, des déchirements comme ça, de famille ou dans vos proches ? C'est quelque chose que beaucoup de Chinois ont expérimenté. Vous, vous avez connu ça aussi dans votre vie personnelle ? Tout comme dans le film La tisseuse, je veux montrer l'impuissance d'un individu face à son destin. Alors, dans le film A part de quête, je suis plus âgé. J'ai plutôt l'impression qu'un individu... En fait, on ne peut pas décider beaucoup de choses. On se laisse emporter par les changements sociaux. Bien sûr, les gens de la génération de mes parents, ils ont vécu encore plus de bouleversements. Par exemple, la fondation de la Nouvelle Chine, la guerre, les luttes internes. Donc, mes oncles, les frères de mon père, il y en a qui sont du côté du comédant, il y a des gens, il y en a qui sont du côté du communiste. Mon impression, c'est que quand on est dans cette... quand on se trouve dans ce genre de situation, on peut dire que c'est une grande tragédie. Donc, maintenant, on peut dire que ce n'est pas parce que les gens de Taïwan peuvent revenir en Chine continentale que le problème est résolu. En fait, les impacts sont plus profonds et c'est comme le mur de Berlin. Une fois effondré, ce n'est pas parce que le mur est effondré que tous les problèmes sont réglés. Donc, ce problème reste historique qui laisse des impacts à long terme. Donc, quelques fois, ça dépasse notre imagination. dans vos films, dans celui-là, dans Touïa aussi, les personnages se montrent beaucoup plus forts que le spectateur parce qu'ils trouvent des solutions que peut-être le spectateur n'aurait pas trouvées, ce que j'aime bien aussi dans votre cinéma. Et ce qui est abusant aussi, c'est que... parce que là, la question de savoir si cette femme va choisir de rester avec son mari ou bien de retrouver, de vivre avec son amour de jeunesse. et donc, comme dans le mariage de Touïa, c'est aussi une... et dans presque tous vos films, c'est une femme prise entre deux hommes, entre deux amours. Est-ce que... c'est un thème qui... Oui, c'est bien clair. Donc, si on aime observer la vie, c'est-à-dire on n'est pas obligé de faire des films, on veut rester dans la rue de regarder les passants. Donc, dans le film, il y a des choses... Il peut se passer des choses extraordinaires. Nous sommes des gens ordinaires. Si on se trouve dans une situation pareille, on ne peut-être pas, on ne trouve pas peut-être une solution, pareille solution que Touïa. Donc, c'est une femme intelligente, extraordinaire. comme c'est une... c'est un personnage extraordinaire, donc, il peut être dans un film. En fait, quand je pensais à Touïa, je pensais à Carmen, qui est très individuelle, individuelle, un personnage individualiste qui existe pour elle-même et qui trouve des solutions par elle-même. Donc, mon idée, c'est que, même si on se focalise sur la vraie vie, mais les personnages ont des valeurs artistiques, ils ont leur charme à eux. Avant de voir un extrait de Part Together, je voudrais que vous nous parliez un peu de l'actrice Lisa Lou, qui est un personnage assez extraordinaire. je résume un peu son parcours pour les gens qui ne la connaissent pas. J'espère ne pas me tromper. Elle-même avait quitté la Chine pour les Etats-Unis en 1947, donc, elle est un peu l'équivalent du personnage masculin dans le film. Elle est revenue en Chine des années plus tard et elle a tourné à Hong Kong en 1970 un film qui s'appelait L'Arche, qui était un film d'une réalisatrice qui a été le premier, un des premiers et sinon, le premier film à sortir aux Etats-Unis. Et il est sorti aux Etats-Unis grâce notamment, vous savez peut-être ça, à Henry Miller qui était fasciné par cette femme et qui a fait en sorte, grâce à un ami commun, que le film sorte. Comment avez-vous choisi Lisa Lou qui aujourd'hui a 92 ans, je crois, donc, c'est une dame. comment l'avez-vous choisi ? Cette actrice et cette histoire, je pense qu'il y a des similitudes avec elle. Je pense que quels que soient des bouleversements, des changements dans la vie, et la femme vertueuse au sens traditionnel est une femme belle qui est touchante. Donc, après des années de révolutions culturelles ou d'autres révolutions, des femmes comme ça sont rares. Donc, quand je vois Lou Yen, je vois cette valeur, cette culture, cette élégance, cette... Donc, je lui ai dit que vous avez plus de 80 ans. Si vous étiez plus jeune, je serais amoureux de vous. je souhaitais que ce film puisse montrer cette élégance, cette valeur, pour montrer ce qu'on avait vécu et ce qu'on avait perdu. Donc, Lou Yen, on peut dire que je la respecte beaucoup. C'est une femme élégante. on dit souvent la culture chinoise et la culture traditionnelle. Quelle est la culture chinoise ? Donc, c'est... Lou Yen représente cette culture. Grâce à elle, je sais que cette culture a existé. pas seulement dans les livres, mais elle, c'est une représentation vivante et la façon dont elle interagit avec les gens. Donc, quand je l'ai vue, je trouve que je regrette vraiment beaucoup de la disparition de ces valeurs, de cette culture. je me considère aussi très malheureux. J'aurais préféré vivre à cette époque. Vous avez employé un mot qui me paraît très... correspondre à tous les personnages de tous vos films. C'est la dignité. Ce sont des personnages qui ont beaucoup de dignité, même quand ils ont beaucoup de... Ils seraient... Les malheurs, leurs malheurs pourraient les autoriser à moins bien se comporter. Et ils sont très dignes et très élégants toujours. Je pense que c'est quelque chose qui marque dans votre cinéma. Et en cela, l'actrice dont on vient de parler et le personnage correspondent parfaitement à ça. On va voir un extrait de... On va voir Lisa Lou, qui a aujourd'hui 92 ans. Elle avait 80 ans et quelques à ce moment de Sophie dans une scène de Part Together. Son personnage s'appelle You et elle se trouve entre ses deux maris en quelque sorte. Le vrai à gauche. Son amour de jeunesse à droite. C'est une scène de dîner. C'est un extrait à plan fixe. C'est un extrait d'un peu moins de trois minutes. Et on se retrouve tout de suite. OK. à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, c'est un peu de vie. Tu peux pas? Oui, on se déroule. C'est bon. Allez, allez. D'accord. Oh, bon. D'accord. 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 Il faut l'utiliser le plus de pouvoir pour l'assurer. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si tu es pas à l'assurer. Il faut que tu ne peux pas faire. Tu as l'assurer. Je ne sais pas si tu es pas à l'assurer. Merci. Merci. Mais, tu ne peux pas avoir une fille qui a une fille. Tu peux avoir une fille, c'est pas? Oui. Je ne peux pas avoir une fille qui a une fille qui a une fille. Bien sûr. Il faut pour les enfants. Pour ça vous dit. Vous êtes un peu plus grand-d'un. Je dois le temps. Je vais vous remercier. Bien. Je vous prie le moment. J'ai aussi tout mis, tu veux. Bon, il y aura. Ça continue. Comme dans la scène du mariage de Touya, c'est une femme avec ses deux maris. Et comme la scène de la Tissueuse, ça se termine par quelques notes de musique discrètes. Vous avez pensé sur le tournage au moment de tourner la scène que c'était la même scène que le mariage de Touya ? C'est aussi une façon que j'aime beaucoup. C'est-à-dire la musique. La musique d'un enfant. C'est une expression de l'enfant. Quelquefois, l'enfant... C'est comme si l'enfant représente ton premier souhait, ton premier vœu. Donc, le personnage a beaucoup changé, a beaucoup évolué. Mais quelquefois, on a oublié ce qu'on était il y a longtemps. Donc, cette musique, ou cette musique de l'enfant, nous ramène à notre jeunesse, à ce qu'on était. Et à la fin du film, qui se situe un an et demi, à peu près après cette scène, le mari est dans un fauteuil roulant, comme le mari de Touya. Et il visite un appartement neuf, où ils vont s'installer peut-être. Et dans une cité, c'est un appartement dans un immeuble neuf, dans une cité. Et on apprend que la fille va partir, le fiancé de la fille va partir pour les Etats-Unis. Donc, il y a l'exil, déjà. Est-ce qu'il y a beaucoup de questions d'exil dans vos films ? Est-ce que c'est un trait chinois ? Ou est-ce que ça vous est personnel ? Vous pensez beaucoup à l'exil. Oui, dans mes films, je pense que c'est comme la vie des gens ordinaires. Souvent, on est prisonnier de notre vie. On ne peut pas bouger. Plus on agit, plus on vieillit, plus on est figé. Quelquefois, quand on regarde un film, donc, dans un trait, pendant le temps du film, c'est comme si on est parti loin pour un grand voyage. Donc, dans notre vie, nous pouvons avoir des rêves. Nous rêvons d'aller plus loin, d'avoir une nouvelle vie. Donc, dans mes personnages, quelquefois, ils partirent loin. Ils peuvent avoir une autre vie ou recommencer une vie. Ce n'est pas un exil. Ce n'est pas fuir. Dans mon film, quand tu pars loin, c'est parce que tu as de l'espoir. Tu as de l'espoir pour l'inconnu. Mais si tu ne peux plus bouger, ça veut dire que tu n'as plus d'espoir. Donc, pour toi, la vie est comme ça. Ça ne bougera plus. Donc, si on reste à l'endroit, c'est comme si on répète tout le temps la même chose. Depuis mon premier film, j'ai essayé de... Je pense que... C'est comme la vie, c'est... C'est de se libérer. En fait, notre environnement, nous emprisonne, nous sommes emprisonnés. Mais à chaque fois, il faut qu'on essaie de s'échapper, de se libérer, émanciper. Et après, ces émancipations, on devient mûr et on devient vieux aussi. Donc, le fait que je veux partir aux Etats-Unis, parce que pour les gens de Shanghai et pour les gens ordinaires en Chine, c'est comme si les Etats-Unis représentent une vie libre. C'est... On peut dire que c'est le concept général. C'est aussi... Tout comme à l'époque, ils allaient à Taïwan, ils ont quitté la Chine continentale pour aller vivre en Taïwan pour trouver une liberté. Donc, sa petite fille, même si elle est amoureuse d'un jeune homme, mais elle préfère partir pour la liberté. Voilà. La liberté. Et donc là, vous parlez de l'histoire de la Chine, beaucoup. Et dans votre film suivant, il y a beaucoup de questions de l'histoire de la Chine. C'est de manière plus directe encore. C'est votre sixième film, qui est un vrai film historique qu'on n'a pas vu en France, qui est une adaptation d'un livre qui a eu beaucoup de succès. Je crois qu'il s'appelle, en français, il est traduit « Au pays du cerf blanc ». Le roman est une vaste fresque dont vous avez retenu une partie seulement, parce que ça commence, je crois, à la fin du 19e, et ça se termine après... Je ne sais plus quand ça se termine, le livre, mais bien après l'arrivée du communisme. Et vous avez retenu seulement en 1912 à 1938, je crois, dans le film que j'ai vu. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet ? Parce que ça ne ressemble a priori pas à vos autres films. Mais c'est une façon de changer tout en étant toujours le même. C'est ce que vous disiez. Ça a un lien avec l'âge. Plus on avance dans l'âge... Bon, quand on était jeune, on s'intéressait à la vie réelle. On s'intéressait à la réalité, parce que cette réalité a un lien avec votre futur. Mais maintenant, plus vous avancez dans l'âge, vous vous intéressez de plus en plus à l'histoire, car le futur a de moins en moins de liens avec vous. Vous faites partie de l'histoire, donc l'histoire vous intéresse de plus en plus. Donc le message que je passe dans ce film Belle ou Yuen, c'est que j'avance dans l'âge. J'ai un certain âge. Je fais partie de l'histoire. L'histoire a besoin d'accumulation, d'expérience. Donc c'est la première fois que je passe de l'autre côté. Je bascule dans le côté de l'histoire. Mais j'hésitais avant de tourner ce film, parce que je ne voulais pas basculer dans ce côté d'histoire. Il y a une autre raison. Avant, quand je tournais un film, c'est pour que je puisse montrer ce que je ressentais et ce que je constatais. Mais au début, ce n'était pas le cas de Belle ou Yuen. Alors je me suis dit avec Belle ou Yuen, je peux créer un contexte historique. Vous savez, c'est un film qui a coûté très cher. Avec un décor... Donc vous créez un contexte historique. C'est comme si vous étiez dans l'histoire. Et vous avez tout de suite compris. Lors de mon tournage de ce film, mes parents étaient venus pour observer mon travail. Et on a montré la première évolution chez les paysans. Les paysans critiquaient les propriétaires terriers, etc. Et mes parents avaient tout de suite compris. Mais c'était le début de la révolution culturelle. Donc mes parents ont tout de suite compris et ont tout de suite imaginé l'histoire. Donc ce qui m'a motivé pour retourner ce genre de film et pour montrer ma compréhension de l'histoire. Et c'est bien sûr en partant de moi, de mes sensations. Alors ce budget est très important. La reconstitution historique, les figurants, tout ça, ça change beaucoup. Ça vous met aussi une pression sur les épaules. Comment vous avez vécu en tant que cinéaste cette expérience ? Parce que vous n'avez pas pu faire ce que vous faisiez. Vous n'avez pas pu faire comme d'habitude d'une certaine façon. Je me suis concentré sur ce film, que ce soit le metteur en scène, je suis à la fois le metteur en scène et le producteur. Donc j'ai une idée qui est tel départ connecté à la production, donc au financement, au budget. Donc c'était facile pour moi, ce n'était pas si difficile. Il y avait plus de figurants que les villageois. C'était effectivement très difficile. C'était énorme, c'était bien, c'était grandiose, mais pour être franc, je trouve plus de plaisir dans des films de petites dimensions. Mais ce film, Belle ou Yuen, me donne une expérience autre. Mais alors, c'était un combat terrible entre vous-même. Vous étiez producteur et réalisateur. Alors le réalisateur disait j'ai besoin de plusieurs jours de plus et le producteur disait donc pas question. Si c'était deux personnes, alors la situation se passerait forcément. S'il y avait un cinéaste et un autre producteur. Si ces deux rôles sont joués par une seule personne, ça donne lieu à une utilisation harmonieuse de différents éléments. Vous avez des ressources limitées. Même si on avait beaucoup d'argent, mais on est de l'énergie limitée. c'est comme de l'argent. Si vous voulez mettre vos acteurs dans une température de moins de 30, je peux les mettre pendant 30 minutes. Si vous voulez tourner deux heures, ces personnes trouveront la mort. Ils ne pourraient plus supporter une température de moins de 30. Ces énergies sont comme des ressources financières. Donc comment je peux utiliser de façon optimale ces ressources pour éviter des gaspillages ? Donc souvent, un metteur en scène ne tient pas compte des exigences financières. Ça donne lieu à des gaspillages. Donc si un producteur ne regarde que l'argent, que le budget, ça porte atteinte à la création. Donc quand vous avez deux casquettes, vous avez des avantages. Si vous rencontrez une difficulté, vous savez comment résoudre. Donc c'est un avantage pour nous. Surtout quand un film a un petit budget, on peut le mettre en scène, on peut à la fois mettre en scène et produire. C'est un bon choix. Est-ce que le film a eu du succès ? Comment dire ? C'est un sujet que tous les grands cinéastes chinois veulent tourner. Wu Tianming, Chen Kai-ge, Zhang Yi, Mo. c'est une histoire trop compliquée qui touche à des questions très complexes, très difficiles à accepter. Même ce roman faisait l'objet d'une censure. Et beaucoup de cinéastes voulaient tourner ce film et n'ont pas obtenu l'autorisation. Ce roman touche l'histoire de la Chine et aussi un lien avec la façon de tourner ce film. Il y a des forces qui opposent notre projet. Maintenant, vous faites partie de la sixième génération. Vous devez assumer cette responsabilité pour que ce film voie le jour. Donc, je faisais face à des difficultés inimaginables, sans précédent. C'est un film que j'ai tourné quatre ou cinq heures après. Ce film a été coupé, a été raccourci, a été coupé sept fois. initialement, c'était un film de quatre heures, cinq heures. Et finalement, c'est devenu un film qui dure une heure et quarante minutes. Bien sûr, ça traverse une histoire assez longue, la libération, donc la création de la Chine et par la suite, l'histoire. C'est une expérience très difficile, très dure, mais aussi intéressante. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans l'autorisation audiovisuelle de la Chine et mes amis ont dit, vous savez, nous avons sept coffres, dans sept coffres, nous avons sept versions de votre film après chaque coupure, etc. très intéressant. Ce film a été envoyé à Berlin. La veille de sa projection, j'ai reçu une instruction de couper de quarante minutes et d'une heure votre film. C'était inimaginable. Même pour le festival de Berlin, on nous a dit, oui, j'ai accepté votre film pour une telle longueur. et le lendemain, quand on projette ce film, c'est une heure de moins. On ne peut pas accepter. Alors, j'ai essayé de convaincre le festival. Je dis, en tant que cinéaste chinois, nous devons être préparés à cela. Si vous tournez des films qui dépassent la capacité d'acceptation par les autorités, vous avez des conséquences à subir. Peut-être, on vous interdit de tourner pendant quelques années. Donc, on était préparés. Mais j'étais dans une impasse. Bien sûr, j'avais des amis qui m'ont demandé cela. Donc, j'ai accepté la demande de cet ami de couper, de raccourcir le film. Mais, bien sûr, j'aurais souhaité que cela ne passe pas. Mais, après ce film, j'avais un sens, un sentiment d'échec. J'étais très frustrée. Vous voulez créer quelque chose, mais vous êtes limité par des contraintes. Vous êtes obligé de baisser vos exigences. C'est la raison pour laquelle j'ai passé beaucoup d'années sans tourner un seul film. je posais la question sur la nécessité de tourner des films. Oui, je comprends. Mais si on veut avoir un avis, une estimation de l'ampleur du roman, je dirais que c'est un très gros livre en français aussi, ça fait plus de 1000 pages. Je crois qu'il y a une série télévisée qui fait 76 épisodes. Donc, vous voyez qu'en effet... Mais il y a un désir des cinéastes chinois de tourner un film historique. chaque cinéaste chinois a envie de tourner un film historique, voire un film de kung fu. Comment vous expliquez ça ? Tous. Vous avez tous envie. OK. Je pense que que c'est une excellente question. Car en Chine, les intellectuels ou les hommes de culture ont une habitude. c'est-à-dire que je représente le courant dominant, dominant. Donc, quand cet homme de culture a certains pouvoirs, certaines réputations, ils veulent raconter l'histoire de leur façon. Ils veulent montrer que c'est l'histoire que je veux, c'est l'histoire dominante. Je veux modifier quelque chose, je veux changer, donc c'est mon histoire, c'est l'histoire que je raconte. Mais ils ne savent pas que la génération future change leur version historique. Notre histoire n'est pas une histoire objective, c'est une histoire que je veux. Donc, vous avez posé une excellente question. Donc, quand un artiste est devenu mûr, ça devient un destin auquel il ne peut pas s'échapper. Au début, un artiste veut raconter son environnement, l'environnement où il vit, ensuite raconte l'histoire en avançant dans l'âge. Il y a très peu d'artistes chinois qui puissent dépasser ce destin. Je pense que derrière cela, il y a une aspiration au pouvoir. si vous comprenez la raison derrière cela, vous ne serez pas surpris. Quelles que soient vos activités, vers la fin, les artistes cherchent un pouvoir. Mais c'est vraiment dommage. Si vous avez un pouvoir, vous ne pouvez plus avoir cette liberté de raconter la réalité, la vérité. Quand vous n'aviez pas de pouvoir, vous voulez défier le pouvoir, donc vous voulez raconter quelque chose qui est véritable. pour défier ce que racontaient les autres. Mais une fois que vous avez le pouvoir, vous voulez sauvegarder ce que vous racontez. Donc derrière cela, il y a une aspiration à l'histoire. C'est pourquoi quand j'avance, que j'atteins cet âge, je veux raconter aussi l'histoire que je veux. C'est très difficile de dépasser son contexte. Vous commencez par vous intéresser à vous-même. Vous êtes un individu, mais par la suite, quand vous acquérez le pouvoir, vous changez. Je pense que finalement, c'est un manque de maturité. L'histoire est une rivière. Vous ne pouvez pas être la rivière entière. vous représentez une partie de l'histoire. Faites ce que vous pouvez faire de votre mieux. De toute façon, vous avez avant vous, en amont, la rivière et en aval. Vous êtes une partie de cette rivière. Très intéressant. Mais vous disiez que vous aviez perdu presque, que vous avez eu du mal à vous remettre au travail. Dieu merci, vous avez réussi à vous remettre au travail. Parce que votre nouveau film est magnifique. Mais qu'est-ce qui... d'une part, vous étiez un petit peu bloqué. Vous ne saviez plus si vous vouliez travailler encore. Première partie de la question. Et deuxième partie, qu'est-ce qui a déclenché le désir du film dont on va parler maintenant, qui a plusieurs titres, d'ailleurs, qui est la femme des steppes ? J'ai connu cette frustration. Alors, on se pose la question sur la nécessité de tourner des films. Donc, j'étais dans ce sentiment pendant plusieurs années. Le temps est le meilleur médicament pour guérir mes blessures. Donc, après quelques années, j'ai guéri ma blessure, j'ai repris mes mauvaises habitudes. Je veux tourner un film. Bon, contrairement à ce que j'étais avant, j'ai compris que je ne peux plus changer l'environnement. Je ne peux pas du tout changer l'environnement. Donc, le film, c'est une expérience personnelle. Si vous subissez certaines injustices dans la vie, vous pensez que vous pouvez montrer d'autres choses plus élégantes, plus belles. C'est la meilleure façon d'être élégant. Donc, il ne faut pas être en confrontation avec les injustices, mais montrer les choses plus belles pour être plus fortes, pour montrer avec plus de détermination, avec plus de simplicité la beauté de la vie. Donc, j'ai pensé à ce sujet en dogue, l'œuf de dinosaure. J'ai choisi la Mongolie extérieure pour tourner ce film, pour m'échapper au problème dont je vous ai parlé, rencontré en tournant Belle au Yuen. Donc, j'ai choisi l'étranger. J'ai choisi la Mongolie extérieure. C'était le premier film à l'étranger, tourné à l'étranger. C'était la première fois où je n'avais pas besoin de penser à des contraintes, à des limitations. J'avais l'habitude, je croyais même que c'était la sagesse de penser à des limites, à des contraintes, etc. Et en tournant en dogue, c'était la première fois que je n'avais pas de limites. C'était une expérience formidable, comme si j'étais remplie d'énergie. Avant, pour tourner un film, c'était très fatigant pour moi. Maintenant, j'étais plein d'énergie. Donc, j'ai compris qu'avant, tourner un film, il fallait penser à beaucoup de contraintes et ce sont ces contraintes qui m'ont pris beaucoup d'énergie. Dandis que ce film m'a donné une sensation de fraîcheur, d'énergie. quand vous connaissez cette expérience, vous ne voulez plus retourner à ce que vous étiez avant. C'était inutile de penser à des contraintes, etc., de lutter contre, etc. Donc, ce film montre aussi la nature de la Mongolie, de l'Orient et de montrer ce langage de cette nature. C'est comme si avant, on dit qu'on veut dire à ces gens que vous êtes des sauvages, mais après avoir pris connaissance de ce monde, de la nature, on a compris qu'en fait nous, nous faisons partie de la nature, même si on a des habits, on se comporte différemment, mais on fait partie de la nature. Souvent, la civilisation nous fait oublier ce que nous sommes, mais ce rapprochement avec la nature nous montre le sens de notre existence et nous permet de réfléchir sur le vrai sens de notre existence. C'est un film qui vous immerge dans cette nature, on se sent partie de cette nature, de ce paysage et de ces gens, c'est très très beau. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de montrer un court extrait qui est le tout début du film. Ça rend assez bien compte du film à mon avis. Premières images, la nuit, des gens qui parlent et qu'on ne voit pas, c'est vraiment le tout, avant le générique, même avant le titre du film. Ça dure un peu plus de deux minutes et c'est très beau, je pense. Je serai d'accord. et c'est très beau. C'est très beau. C'est très beau, c'est très beau. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 C'est bon.